Une forte délégation avec en tête la ministre de la Justice et garde des Sceaux, le procureur de la Cour pénale internationale annonce des enquêtes sur les graves violations commises par les groupes rebelles. Karim Kam l'a dit lors de la rencontre avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Louboya. Pour la population locale, cette arrivée est un reconfort plutôt qui va permettre que justice soit faite pour le rétablissement d'une paix durable. Le reportage commis à Nitori contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Les auteurs vont répondre de leurs actes devant le juridiction compétente. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale après son échange avec le gouverneur militaire de Nitori, le lieutenant général Louboya. Le cachement Johnny, qui place la justice au premier plan de la restauration de l'autorité de l'État, Karim Khan, précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armés. Dans cette partie du pays. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Monisco pour chercher comment enclencher une enquête. Envie de voir comment nous pouvons bloquer cette violation de nos victimes, les femmes, les jeunes filles, les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population utourienne, il y a 20 ans et la terreur. Et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République. Et à ça, nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre. Envie de stopper cette situation en province de l'Étourie. Le gouvernement militaire de l'Étourie salue cette visite. Je vous avais déjà promis, un, nous stoppons les opérations, deux, nous donnons la chance au dialogue, trois, vous allez au PDDR6 après le dialogue, et quatre, ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice, non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Pour les communautés et acteurs de la société civile, la justice doit être faite pour que des milliers de victimes trouvent réparation aux préjudices qu'elles ont subis. La communauté l'Hindou a toujours soutenu qu'un tribunal spécial pour la RDC soit institué et installé à l'Étourie pour que les criminels apparents et non apparents puissent répondre à leurs actes devant cette cour. La société civile Force Vivre de l'Hindou pense que son arrivée doit également mettre effet à l'impunité en RDC. Signalons-qu'il, le numéro un de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germain Katanga, avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient des fonds au profit des victimes, c'est-à-dire en présence de la ministre d'État de la justice, Rose Mutumbu, et son collègue de Trois-Immes, Fabrice Pouilla. Lancé par le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie, la plateforme de géolocalisation des établissements publics et privés sur toute étendue du pays va permettre au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique de numériser son secteur pour lutter contre la délocalisation anarchique des établissements scolaires d'une entité à une autre. Jean-Pierre Delodemasso. Bien avant le lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba Kazadi, a été invité pour expliquer les huit anglais informatiques mis en ligne pour assurer la gouvernance numérique de son sous-secteur. Pour la première fois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique fait de l'inclusion du numérique un outil incontournable dans sa gouvernance et de ce fait s'ouvre au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. Prenons la parole avant de lancer officiellement l'application. Le vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Vital Caméré, a félicité l'audace du ministre Tony Mouaba pour avoir réalisé en si peu de temps beaucoup d'actions dans le but d'améliorer la gouvernance numérique de son secteur. Cette initiative devait inspirer tous les ministères et services de l'État qui ne l'ont pas encore réalisé, non seulement pour la bonne maîtrise de leurs actifs, mais pour un meilleur suivi de leurs programmes et objectifs escomptés. Ceci va sans doute augmenter la performance non seulement des ministères et ses différents services, mais aussi la performance des enseignants et de tous les personnels du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Il s'est de signaler que sur place, une démonstration a été faite au plaisir de tous, car nombre de convives ont dû revoir les images de leurs écoles plusieurs décennies plus tard. Un nouvel annuaire statistique sur l'éducation, la population, l'énergie et les infrastructures dans l'espace SADEC en plein chantier, ici à Kinshasa, pendant trois jours, les experts régionaux des États membres vont évaluer le document qui va servir de guide pour toutes les activités de la région. C'est le ministre en charge du plan qui a ouvert les dix travaux, Eric Kabamba, François Zouela et Pompomba. Les représentants de 16 pays membres de la SADEC autour d'une table, pendant trois jours à Kinshasa, pour renforcer son appareil statistique, la capitale congolaise accueille les travaux de la réunion du comité technique de la statistique de la sous-région 2023. Les experts régionaux, deux États membres vont ensemble examiner, discuter et valider correctement les lignes directrices et les cadres des indicateurs statistiques sectorielles. Ces statistiques couvriront le secteur de l'éducation, la santé, l'agriculture, la population, l'industrie, l'énergie et les infrastructures. Cet annuaire statistique servira désormais des boussoles pour toute activité de la SADEC. Au cours de cette année, a lâché la directrice générale adjointe de l'Institut national de statistique. Le thème proposé vient à point nommé. Dans la mesure où l'Institut national de la statistique, organe central de l'activité statistique en République démocratique du Congo a déclenché le processus devant permettre l'établissement du bilan de la première stratégie nationale de développement de la statistique et l'élaboration de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique. Les participants sont appelés à un travail de fonds pour doter la SADEC d'une statistique harmonisée et fiable, a rappelé la ministre d'État congolais en charge du plan, Judith Suminois, qui a donné les feux verts de ses travaux. Il n'est un secret pour personne que sans des statistiques harmonisées et fiables, la planification du développement dans nos pays membres et dans la sous-région reste illusoire et les variations de l'atteinte des objectifs de développement hasardeuses. Les travaux du comité statistique de Kinshasa se pencheront sur les avancées réalisées, les principales contraintes observées et les priorités pour l'avenir. Au terme de ces assises, sont attendues des recommandations fortes et profondes pour mieux accompagner les politiques et programmes des développements de la sous-région. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère du Portefeuille, soutient la restructuration des entreprises publiques. C'est le cas de la société Kobil S.A., devenue une référence nationale dans le secteur des hydrocarbures, une occasion pour la ministre du Portefeuille et son collègue des hydrocarbures de remettre des brevets aux agents et cadres à l'occasion des 20 ans d'existence de cette entreprise. Angèle Mabiala, il est tomba. La restructuration profonde des entreprises publiques initiées par la ministre de l'État, en charge du portefeuille, est une réalité. Kobil, qui passe à la troisième place après un jeune et totale, mérite des éloges. 20 ans après, cette entreprise du portefeuille s'affiche comme une référence nationale. L'occasion nous est offerte de jeter un regard rétrospectif sur le parcours élogeux de cette entreprise pétrolière nationale dès sa création en mai 2003, à ses jours, a dit le ministre d'État en charge de la décentralisation, Estache Moufandi. Pour le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbourg, Kobil est une contributrice régulière au budget de l'État congolais. Jean-Marie Kiewé, le directeur général, félicite les pionniers qui ont contribué à la création et au fonctionnement de cette entreprise. Olivier Oupunda, directeur général adjoint et tous les membres du staff, ont chacun évoqué les différents aspects qui concourent au succès de cette entreprise. Son évolution, l'apport des partenaires qui l'accompagnent, la sécurité, l'hygiène et l'environnement. 20 taux de l'eau, services rendus à la nation, il faut les faire et c'est la mérite, respect et considération. C'est tout ce qui a valu la reconnaissance et la remise des brevets de fidélité aux uns et des diplômes de mérite aux autres. Le gouvernement congolais se félicite donc de prouesses réalisées dans une de ces entreprises et assure l'encadrement, le suivi et la prise des décisions qui augurent une nouvelle ère au sein de cette entreprise publique. Et puis la direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé va être installée dans les tout prochains jours dans la ville de Goma. Le but est de recueillir les fonds auprès des grands entrepreneurs pour booster l'entreprenariat dans la province du Nord-Kivu. Marte Mangaza pour le reportage. Identifier tous les entrepreneurs congolais, mieux les canaliser, dont la connaissance et la compréhension de tous les étages et niveaux de la sous-traitance, voilà la substance de cette mission que le ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Désiré Zingabirianzé, vient d'effectuer avec dans sa suite le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. La perspective, c'est l'installation dans les tout prochains jours d'une direction provinciale de l'ARSP sur place. Cette direction deviendra ainsi l'interface qui permettra à l'ARSP non seulement de recueillir des fonds, mais surtout de booster les petits entrepreneurs locaux. Initiative saluée par ces derniers, car la plupart d'entre eux bradaient leurs avoirs en souscrivant des actions dans les entreprises détenues par les étrangers. Ici aussi, les petits entrepreneurs congolais ont manifesté les besoins d'un encadrement technique, administratif et financier. C'est vraiment quelque chose à enroger, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui promouvoit le jeune, les femmes et d'autres personnes qui peuvent faire que la province puisse aller de l'avant. L'entrepreneuriat va également s'orienter vers le tourisme. La délégation a effectué une randonnée sur les lacs Kivu pour visiter l'île de Tchéguéra, un site touristique, domaine des lycées saines en pleine construction. Le vice-ministre des mines, Godard Motémona, procédé à la clôture de l'atelier d'évaluation du fonctionnement des organismes spécialisés chargés de la gestion de la dotation du chiffre d'affaires des entreprises minières. Organisé par le ministère des mines et celui des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, ces assises avaient comme objectif assurer le suivi et le fonctionnement des organismes spécialisés, faire un état des lieux de la mise en œuvre des activités des dotes, examiner et approuver les prévisions budgétaires des dotes et des projets retenus dans le plan locaux de développement communautaire. Les riches débats ont permis de formuler des recommandations et stratégies, d'apporter des réponses précises, devant permettre aux dits comités, non seulement de nous évaluer en tant que gestionnaire pour les comptes et communautés, mais aussi de s'auto-évaluer dans cette mission vis-à-vis des organismes spécialisés. Le tout, dans le seul but d'améliorer, c'est en attente de chacun. La réalisation dans un temps récord des projets de développement pour nos populations, dont les conditions de vie précaires, en contraste avec l'apportement des richesses des industriels qui exploitent le sous-sol de ces dernières. Plusieurs recommandations pertinentes sont sorties de cet atelier. En voici quelques-unes. Transmettre au comité de supervision les rapports financiers sur les dépenses engagées avant l'approbation des prévisions budgétaires, le plan local de développement communautaire approuvé par les membres et les communautés impactés par le procédé du ressort de chaque d'autres. Respecter scrupuleusement les manuels de procédure et les règlements intérieurs respectifs. Solliciter l'autorisation préalable du comité de supervision avant d'engager les dépenses. Prenant la parole au nom du ministre des Affaires sociales, Mme Alice Mirimo, DG du Fonds national de promotion des services sociaux, a souhaité que les recommandations issues des échanges améliorent la vie des communautés locales de ce pas, celles des organismes spécialisés qui gèrent cette dotation. La commission de la concurrence du Comessa et l'Observatoire des marchés africains a emmené une étude sur la concurrence des prix des dents réalimentaires sur le marché. L'objectif est d'évaluer le taux de consommation des dents réalimentaires par la population d'Yembalaka. Dans le cadre d'un programme d'amélioration des marchés alimentaires dans la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, l'Observatoire des marchés africains, en partenariat avec la commission de la concurrence du Comessa, ont évalué le fonctionnement des marchés pour les producteurs et les consommateurs à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. L'objectif de cette mission est de mener les études du prix sur les marchés des quelques denrées alimentaires tels que le maïs, les sojas. Cette recherche nous permettra de bien comprendre ce qui se passe sur le marché congolais, s'il y a des problèmes de la concurrence ou non. Le coordonnateur de la commission nationale de la concurrence, CONAC, donne l'importance de ces programmes qui vont permettre de booster l'économie en RDC. La CONAC qui les facilite pour que cette étude puisse être bien menée, afin que le prix, le prix qui est pratiqué à différents niveaux, au niveau des producteurs, le prix de certains produits spécifiques, que la CONAC est en train de les accompagner dans cette étude pour que ça soit bien mené. Le centre pour la concurrence, la réglementation et les développements économiques est un centre de recherche situé à l'Université de Johannesburg qui travaille sur les marchés, la concurrence, les chaînes de valeurs régionales et les développements économiques. Pour cette première phase, sept pays sont concernés, dont la République démocratique du Congo, le Kenya, le Malawi et autres. La Chambre de commerce, d'industrie et de services veut donner un souffle nouveau dans le domaine des affaires. Pour ce faire, son président a eu des échanges avec les membres des PME et PMEA qui exercent dans différents domaines de la société. Ces derniers ont reçu des informations claires sur comment relever les entrepreneurs qui se trouvent au bas de l'échelle. Sandra Nyangui, charmant les lots. Le faible de l'entrepreneur congolais est l'absence de la culture de partage du risque, son plus grand handicap, le difficile accès au financement auprès de banques et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la RDC, CCIS-RDC en sigle, se propose en solution. La rencontre de ce jour a mis en présence les différents domaines de PME et PMI, marocainerie, tapisserie, boulangerie, poissonnerie, le secteur marchand sans être exhaustif. Et Jean-Robert Rissifoie, président de la CCIS-RDC, à la tête de tout son staff. Il était question d'entraide, d'échange de carnets d'adresse. La Chambre de commerce veut être ce carrefour permanent d'informations économiques pour ses opérateurs économiques qui doivent, au besoin, coaliser pour tâter les marchés étrangers. Ces discussions intéressent beaucoup les PME et PMI présentes à cette rencontre. Nous devons faire des grandes choses, donc c'est que lui-même porte déjà une grande vision pour notre pays, une grande vision pour l'Afrique ainsi que pour l'humanité. À la Chambre de commerce d'industrie et de services, Jean-Robert Rissifoie sait comment faire profiter des opportunités aux entrepreneurs congolais qui adhèrent. Seul, on n'y arrivera pas. Voilà pourquoi nous avons créé la Chambre de commerce pour rassembler les Congolais entrepreneurs qui ont déjà leurs entreprises qui existent. L'approche de la démarche de la Chambre CCIS-RDC est inclusive. Les contacts avec le monde des affaires internationales sont là la force de la CCIS-RDC et les membres n'ont qu'à se montrer engagés pour tirer tout profit. Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les services de développement ont organisé un module de formation sur la passation des marchés à l'intention des prestataires de services des entreprises. L'objectif est d'améliorer le rendement et la maîtrise des étapes de passation de marché, Keren Kankolongo pour le reportage. Le secteur de passation de marché est une véritable opportunité pour les développements de micro, petites et moyennes entreprises. À travers cette session organisée par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises et le service et développement des entreprises, les participants vont améliorer leur rendement dans la compréhension de concepts de base et maîtriser les étapes des passations de marché. La formatrice a eu les mots justes pour expliquer le bien fondé de cette formation. Ils sont au départ des producteurs des biens, des services et des services. Et ces biens et services sont destinés à un marché. Et pour pouvoir vendre, ils doivent connaître les principes de passation des marchés. Ils doivent comprendre et connaître comment ils doivent préparer leurs offres pour arriver à gagner les marchés. Au cours de cette formation, toutes les parties prénantes, participants, puissent comprendre au moins l'ABC de la passation des marchés et améliorer leurs capacités dans la préparation des offres pour gagner les marchés et enfin d'assurer la croissance de leur business. Le service et développement des entreprises, en tant que composant du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, a reçu la mission de renforcer les capacités des prestateurs de services et des développements des entreprises au travers des modules de formation. Ces prestataires sont des acteurs importants pour une économie dynamique et résiliente. Une centrale photovoltaïque va être inaugurée dans les tout prochains jours à Lufu, dans la province du Congo central. Le créateur de cette œuvre, c'est le directeur général de l'énergie urbisolaire. Cette centrale photovoltaïque a une capacité de 1,5 mégawatts et va produire de l'énergie à plus de 200 ménages. Jean-Richard Coalé pour le reportage. Le directeur général de l'énergie hybride solaire, Raymond Zeyman Alongangé, a effectué une mission au Congo central, précisément à Lufu, avec les communicateurs de l'UDPS, où a été installé le photovoltaïque en présence de l'administrateur de Songololo, Evariste Kazadimou Keba. Ce photovoltaïque qui alimente les bâtiments administratifs de la direction générale de douanées AXIS de Lufu, ainsi que plus de 200 maisons de Songololo, quant à 1,5 mégawatts. Et ayant la volonté d'accompagner la vision du président de la République, qui est de créer des millionnaires congolais, Raymond Zeyman Alongangé, un fils du pays, a pris l'initiative d'installer ce photovoltaïque. Ça alimente actuellement juste la poste frontalier de Lufu, puisque c'est un projet préfinancier par mon entreprise, mais le client final, c'est la DGDA, à travers AUFS, que nous avions signé le contrat avec eux. C'est nous les Congolais qui l'ont installé, main d'oeuvre congolais, le préfinancement congolais, tout congolais comme l'a souhaité le chef de l'État. Après cette visite, cette oeuvre n'attend que son inauguration et la coupure de ruban symbolique, qui sera procédée par Félix-Antoine Chiseke di Chilombo. Le magazine Infrastructure a totalisé ses 10 ans d'existence, une double cérémonie marquée par la remise des prix, ainsi que le lancement de la première édition du prix Tomboama par le producteur et présentateur de l'émission Aimé Moutombo, un événement riche en couleurs qui a décerné le premier prix au président de la République, Félix-Antoine Chiseke di Sondra Niangui. Dévant plusieurs invités de marque, le producteur, promoteur et présentateur du magazine Infrastructure et Développement Aimé Moutombo est revenu en deux temps trois mouvements sur les 10 ans du magazine et le pourquoi de la promotion des infrastructures, gaz du développement d'un pays. C'était avant de donner la quintessence du trophée Tomboana, un prix qui récompense toutes les personnalités qui se sont distinguées dans les domaines des infrastructures et du développement. 10 ans dans la vie d'un homme ne constitue pas un récule assez suffisant pour se faire une idée de ce qu'il est et ce qu'il représente encore moins dans la vie d'une nation. En un point de doute, les infrastructures sont donc vitales pour la République démocratique du Congo, aussi renforcent-elles la territoriale et facilitent la vie des citoyens à travers le Congo profond. Voilà pourquoi nous avons tenu à célébrer cet événement en le marquant d'une pierre blanche par l'institution du trophée Tomboana. Le directeur général adjoint de la RTNC Adolphe Voto a salué le travail professionnel et surtout de terrain que produit Aimé Moutombo. 10 ans de l'émission et de ce développement, ça ramasse la plupart des programmes du gouvernement qu'on a eu ces 10 dernières années, les 5 chantiers, les programmes de 100 jours, les programmes de 145 territoires, les infrastructures qui sont pour beaucoup et donc nous ne pourrons pas décoller sans les infrastructures. Autre temps fort de cette soirée haute en couleur était la remise du prix Tomboana aux personnalités de marque. Parmi les léauréats, on compte le président du Sénat modeste Bahati Lukwebo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, le patron du service national, le général Kassongo Kabuiki et le directeur général de l'OVD Victor Tumba, ainsi que d'autres personnalités œuvrant dans le secteur privé. Juste après 21h, l'intégralité de cette soirée, les 10 ans d'existence de cette émission. Et puis les ministres de l'Agriculture et Élevage ainsi que les partenaires au développement ont validé le rapport de l'exercice du 21e cycle du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire. La rencontre s'est déroulée au secrétaire général de l'Agriculture. Nadine Foutouka pour le reportage. Le rapport du 21e cycle du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire IPC, désormais validé ce lundi 29 mai 2023 au secrétariat général à l'Agriculture. L'exercice d'analyse des outils de l'insécurité alimentaire aiguë a été conduite à l'aide des protocoles IPC développés et mis en œuvre par les partenariats mondiaux de ces cadres. Ces dons, les secrétaires générales à l'Agriculture, José Ilangalo Fonga, apprécient à leur juste valeur la qualité du rapport et l'accompagnement de tous les partenaires impliqués au 26e cycle de l'IPC. La secrétaire générale à la pêche et élevage, Pascaline Mangou Kikoumbi, constate que les données de l'IPC sont généralisées dans toutes les provinces. Ces données reflètent les indicateurs en jaune, preuve d'une détresse ou d'une crise alimentaire. C'est ainsi que les partenaires attendent à bras ouverts la validation de ce rapport par les gouvernements pour mettre la main à la pâte contre l'insécurité alimentaire en RDC. Le représentant des FAO, Aristide Ongoné Obamé, note que le résultat de l'exercice du 26e cycle de l'IPC seront utilisés par le gouvernement pour le besoin de la décision, de l'appropriation et de la planification dans les cadres de la réduction de la sécurité alimentaire en RDC. Les chiffres de ces résultats ne sont qu'utilisés lorsqu'ils sont crédibles pour que les gouvernements en fassent bon usage. Selon la directrice du PAM, Natacha Nadazdin, les travaux du 21e cycle de l'IPC comblent le vide et couvrent 15% du territoire national. La fondation Denise Nakirouchi Sekedi va à la rescousse sur des sinistrés victimes des inondations de Calais et dans la province de Sud-Kivu. Ils ont reçu une assistance consistante de la part de l'épouse du chef de l'État. 500 ménages sinistrés de la calamité naturelle survenaient en date du 4 mai dernier à Bouchouchouchou et Niamoukoubi, en territoire des Calais, ont reçu le lundi 29 mai une assistance en vivres et non-vivres de la fondation Denise Nakirouchi Sekedi. Plus de 53 tonnes constituées des vêtements, des couvertures, des chaussures, ainsi que d'une grande quantité de riz, des semoules, des soja, des sels, des sucres et d'autres denrées ont été remises à cette population pour soulager tant soit peu la misère endurée à la suite de cette catastrophe naturelle dévastatrice. Et cela à la satisfaction des 215 bénéficiaires de Bouchouchou, dont 39 handicapés, 26 blessés, 80 veuves, 70 orphelins, tandis que le reste de l'assistance a été distribué à ceux de Niamoukoubi. Les autorités locales et les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à la fondation de la première dame Denise Nakirouchi Sekedi pour ce don distribué par l'administrateur des territoires des Calais. Il a remercié l'épouse du chef de l'État à travers sa fondation. Nous avons dit merci à la fondation et à la maman, à la première, à la première dame. Le membre de la fondation présent à Calais ont fait savoir que cette assistance a été réunie avec l'appui financier des partenaires. Dès que nous avions appris cela, la distinguée première dame, présidente de notre fondation, a dépêché une équipe qui est arrivée sur place pour pouvoir prendre la température sur place, sur terrain, identifier les besoins les plus urgents. La fondation a mené d'autres activités dans les territoires des Calais ce lundi 29 mai. L'opposition républicaine DIPRO a organisé une marche de soutien pour soutenir le processus électoral en cours. Constant Moutamba salue le travail abattu par la CENI pour avoir enrôlé plus de 43 millions d'électeurs. Le président de la DIPRO demande à la population congolaise de ne pas céder aux discours politiciennes, celles de beau écouter les échanges électoraux de 2023. Des milliers de personnes dans la rue, le message est à lire sur les Calico et Banderole. Elles sont là pour joindre leur voix à celle de la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition républicaine DIPRO pour traduire leur attachement et soutien au processus électoral et aux avancées enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante, notamment l'enrôlement des électeurs et l'élaboration du fichier électoral. Cette marche patriotique et pacifique conduite par l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine avait comme point de départ le terrain Mamayemo à Gondé pour jeter à la CENI. À travers une méthode pédagogique, la police, pour la raison de sécurité, a demandé aux manifestants de former une délégation pour déposer le mémorandum à la centrale électorale. Son président, maître Constamutemba Tungunga, en républicain, ainsi que ses nombreux militants ont fait montrer le civisme. Opposition républicaine et marchés de l'eau, nous sommes une opposition républicaine. Par cette marche, nous lançons un appel patriotique à nos compatriotes d'être vigilants aux discours de l'opposition radicale qui veulent à tout prix un glissement pour préserver leurs intérêts égoïstes. A ce titre-là, nous sommes une opposition républicaine à saluer les prouesses de la CENI qui a enroulé plus de 43 millions de personnes et appelle la population à ne pas céder à la distraction de l'opposition radicale qui cherche à entraver le processus électoral. Enfin, cela fait une année que le parti Alliance des Congolais progressistes, un parti membre de l'Union sacrée de la nation, existe avec comme président le gouvernant de la ville de Kinshasa. Devant plus de 100 000 personnes, Jantini Ngobila a invité ses militants à soutenir les actions du président de la République pour obtenir une majorité écrasante au scrutin présidentiel de 2023. C'est devant une foule immense, composée de plusieurs milliers de militantes et militants ainsi que des hauts cadres de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation dont il est l'autorité morale, rassemblée devant Place de la Poste à Kisangali que Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a sensibilisé la population boyomaise, a ratissé l'âge pour donner la chance au président de la République, Félix Antoine Tizeké de Chilombo, de briguer son second mandat avec une majorité confortable. C'était à l'occasion de l'an 1 de l'existence de cette formation politique à caractère national, célébrée avec faste dimanche 28 mai 2023 au chef lié de la province orientale, où il est arrivé les mêmes jours par l'aéroport de Bangoka. Le premier anniversaire de l'ACP a été également une occasion pour son autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka, d'adresser un message d'encouragement à tous les cadres évitants de son parti et saluer les efforts consentis depuis sa création le 28 mai 2022 à Kinshasa. Rappelons qu'à peine une année seulement d'existence, l'ACP, parti politique ouvert à tous les congés, et qui s'est déjà implanté dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et à son troisième déplacement officiel en province après sa sortie au stade de martyr à Kinshasa. Fin de ce journal. Pour ceux qui l'ont pris en cours de diffusion, le rappel dit titre. Le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé en Itourie, Karim Khan, annonce pour bientôt les enquêtes sur les graves violations commises par les groupes armés dans cette province sous état de siège. Il a dit lors de la rencontre avec le lieutenant général et gouverneur militaire Johnny Louboya, la population quant à elle plaide pour que la justice soit faite pour espérer enfin le retour d'une paix durable. Et puis lancement de la plateforme géolocalisation des établissements publics et privés sur tout étendu du territoire national pour Tony Moabin, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Cette plateforme est un moyen efficace de lutter contre la délocalisation anarchique des établissements scolaires d'une entité à une autre. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité continue avec José Baïtouambo à 23h. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501